Bonjour et bienvenue dans cette courte séance consacrée à la lecture des disques optiques comme les CD et les DVD. Alors les premiers disques ont été inventés en 1982 par Sony et Philips. Il s'agit en fait d'une galette de 12 cm de diamètre sur laquelle est gravé un sillon qui forme une spirale. Ce sillon qui fait tout de même près de 5 km de long est constitué de creux dont la profondeur est de l'ordre du dixième de micron. Le disque est constitué d'un polymère transparent pourvu de creux et de bosses recouverts d'une couche métallique réfléchissante puis d'une feuille protectrice. Un laser focalisé sur la piste est alors réfléchi par la couche métallique et en balayant la piste, le laser visite des creux et des bosses qui module l'intensité réfléchie. En effet, lorsque le faisceau laser arrive sur un plat, une grande partie de la lumière est alors réfléchie. La réflectivité est de l'ordre de 90%. En revanche, lorsque le faisceau laser rencontre un changement de relief, le faisceau réfléchi est constitué d'ondes qui ne parcourent pas le même chemin optique. La profondeur des creux est telle que la différence de chemin optique vaut environ lambda sur 2, de sorte que le faisceau réfléchi est constitué d'ondes qui interfèrent de façon destructive et la réflectivité est alors beaucoup plus faible. Ainsi, au cours du balayage, le signal laser voit son intensité modulée et c'est cette modulation qui transporte l'information binaire. Concrètement, un moteur fait tourner le disque compact. Une diode laser que l'on voit ici émet un faisceau perpendiculairement au disque. Une lentille que l'on voit ici focalise le faisceau sur un sillon. Un dispositif qu'on appelle le prisme de volastone qu'on voit ici sous la forme du petit cube, puis ici il y a ce qu'on appelle un polariseur. Ce dispositif donc permet de renvoyer le faisceau réfléchi sur un photodétecteur que l'on voit ici, lequel convertit le signal lumineux en une tension électrique qui est ensuite convertie en signal numérique. La capacité de stockage d'un disque optique se mesure en bits ou en octets. Rappelons qu'un octet vaut 8 bits, qu'un kilo-octet vaut 1024 bits, qu'un méga-octet vaut 1024 kilo-octets, etc. Cette capacité dépend de la taille des défauts gravés sur les disques et donc de la dimension de la tâche de focalisation. Or, cette tâche de focalisation est contrainte par la diffraction. En effet, on montre que le diamètre de cette tâche est de l'ordre de la longueur d'onde. et donc l'élément d'information ne peut pas occuper une surface plus petite que lambda carré. Si l'on note A l'aire du disque sur laquelle sont stockées les données, la capacité maximale est de l'ordre de nmax égale A sur lambda carré. Par exemple, dans le cas du CD, la capacité de stockage est de l'ordre du gigaoctet. On voit donc qu'il y a deux paramètres sur lesquels on peut jouer. C'est l'aire effectif de stockage et la longueur d'onde. Diminuer la longueur d'onde permet d'augmenter la capacité de stockage. C'est ce qui explique l'évolution des supports de disque. On est passé du CD au Blu-ray en passant de lambda égale 800 nanomètres pour le CD, ce qui correspond à un laser dans le proche infrarouge, à lambda égale 405 nanomètres qui correspond à une diode laser bleue pour le Blu-ray. Notez également qu'augmenter la surface permet d'augmenter aussi la capacité de stockage. C'est ce qui explique que certains DVD présentent plusieurs couches de lecture. Ce sont les DVD double face. Bon, y a-t-il encore des évolutions possibles ? Eh bien, on pense sérieusement au stockage holographique qui pourrait représenter un gain d'un facteur 1000 et qui devrait voir le jour bientôt. Voilà, dans la prochaine séance, je vous propose une application qui a fait beaucoup avancer la physique fondamentale, c'est le refroidissement laser. Voilà, à bientôt !